Le point de vue 45 ans, par ses solutions adaptées, il soutient les projets définis. Avec ses demi-collaborateurs, le groupe BucifiBank rend unique à chaque étape de mon expérience client. BucifiBank, notre partenaire pour l'avenir. BucifiBank, notre partenaire pour l'avenir. BucifiBank, notre partenaire pour l'avenir. La partenaire pour l'avenir. BucifiBank, notre partenaire. BucifiBank, notre partenaire. Ce processus, relevant à la souveraineté nationale et son financement étant totalement pris en charge par le gouvernement de la République. Je vous invite à vous en accoplier et à assumer ainsi à travers cet acte l'exercice de vos tutoirs à l'autodétermination. Bonsoir, c'est le 20h et en voici le sommaire. Rélation Kinshasa-Bruxelles, une délégation de la firme aérienne Bruxelles Airlines, pleine pour la reprise de leurs fréquences régulaires en reprise démocratique du Congo, et la délégation a échangé avec le vice-ministre des Transports. Et puis le torchon brûle au parti mythique de la 10e rue, l'annonce de la deuxième prochaine du congrès du DPSL, Félix Tshisekedi. Contrairement au statut du parti, ce sont les propos du président délégué de cette structure politique, lors d'un point de presse d'Arsiste Tshisekedi, qui condamne la démarche, la qualifie d'escroquerie politique. C'est le sommaire, et encore une fois, bonsoir. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Une délégation de la firme de navigation aérienne Bruxelles Airlines a fait une plaidoyer pour la reprise des fréquences régulières de leurs vols en RDC. Elle a échangé avec le vice-ministre en charge du transport. José Lankila, reportage de Pierre Moujo. La firme de navigation aérienne belge Bruxelles Airlines, qui a vu la fréquence de ses vols réguliers en République démocratique du Congo être réduite de 7 à 4 rotations par semaine, s'emploie à mener des démarches administratives et techniques auprès des autorités congolaises compétentes pour la levée de cette mesure aéronautique. Telle était l'essence du plaidoyer, menée par une délégation de Bruxelles Airlines reçue en audience par le vice-premier ministre, ministre des Transports et Communications, José Makila Soumanda. A travers ces fructueux échanges, Madame la Directeure Générale de Bruxelles Airlines pour la République démocratique du Congo caresse levé de voir le vice-premier ministre José Makila Soumanda à travers une structure sous sa tutelle. L'autorité de l'ambiance civile congolaise les a facilité la tâche. On a rencontré notre ministre tutelle, il a parlé un peu plus en détail des événements qui ont eu lieu les derniers jours. La compagnie Bruxelles Airlines a été informée indépendamment de sa volonté de réduire les fréquences de 7 à 4. Pour le moment, nous opérons le lundi, mercredi, le vendredi et le samedi. Nous avons ouvert la discussion. L'autorité de l'aviation civile en toute indépendance comme partout dans le monde, et sur le dossier à nos priorités. Nous avons toute confiance ensemble pour pouvoir en sortir très vite. Les discussions sur cette question vont être approfondies entre l'ARC et tous les airlines pour être des moins heureux de cette situation. Cet élément nous divise, nous tourmente entre la RDC et la Belgique et le pays du Moumba et le principe connu de la réciprocité entre États. Qu'en est-il réellement ? Le dossier de la rédaction de ce soir ? Le dossier de la rédaction de ce soir ? Le dossier de la rédaction, il y a deux jours, répondons à la question d'une de l'enconseur de TV5, sous la mesure des rédactions prises par le gouvernement de Kishasa dans la fourrée de la crise diplomatique provoquée par le gouvernement belge. Le redéputé belge Maria Arena, c'est elle qu'il s'agit à justifier la position de son pays, la Belgique, qu'il est sérénité par la croix, que par l'amour du dirigeant belge envers le peuple congolais plongé dans une situation d'extrême fragilité et victime toujours, selon elle, de plusieurs situations de violence, d'instabilité et de pauvreté. Elle n'a pas manqué de fustigés, les mesures prises, car non seulement elles trouveraient leur origine dans le manque d'écoute des revendications du peuple congolais par son gouvernement, mais elles, elles iraient avant tout les Congolais. Cédric, Kenina, fait-on vraiment en vouloir à des gens dévoudant des signes de compassion et d'amour qui ne se vènent que du bien au peuple congolais, le vôtre ? On en revient presque si la situation n'était pas si cocasse et aussi sérieuse. Comptez une telle pirouette en voulant imputer la responsabilité de la bruit diplomatique entre les deux pays au seul gouvernement congolais et faire croire au monde entier que les Belges sont devenus plus amoureux du Congo et des Congolais que ces derniers et la démonstration la plus éclatante qui aurait en Belgique des virges parmi les prostituées. La sagesse africaine, rappelée du reste fort à propos par un ministre congolais il y a quelques jours, nous apprend que si nous voyons déborder les gentillesses à l'approche d'un troupeau des brebis, il faut s'en méfier. Car cela n'est pas l'expression de l'amour envers les troupeaux, mais plutôt l'expression de l'appétit vorace, mais dissimulé derrière un sous-milacre de compassion qui cache mal sa réputation du prédateur. Et quand un prédateur s'est mis à jouer au vigile ou au protecteur dans la proximité d'une bergerie, il revient aux bergers des doublés de vigilance. De la même manière, dit aussi Vesre Koukoumabé Nipongi, les congolais ont tout intérêt d'aiguiser davantage l'essence de leur patriotisme pour ne pas retourner dans ces pièges de l'allégorie du lion, ici, de ceux qui, depuis Bruxelles, feignent de jouer aux médecins perpétuels au chef de leur patient éternel d'arrivée démocratique du Congo. C'est par respect de sa souveraineté et au nom des principes intangibles de la diplomatie que sont la réciprocité et la non-agérance dans les affaires domestiques des États que le gouvernement congolais, qui n'entend pas s'y laisser distraire ou s'y faire diter la loi par un partenaire extérieur, que ces mesures, bien comprises par le peuple congolais, ont été prises. Les explications à la droite de Mme Arena engagent qu'elle-même, mais elle n'étourne personne, qu'on se les dise. Et dans ce qu'on sait, l'échange que le ministre de l'État est en charge des relations avec le Parlement, l'Isanga Bunganga a eu avec les agents de l'Assemblée provinciale de l'Équateur lors de la vestiture du nouveau gouverneur et au ministère de la fonction publique. On nous annonce qu'il y aura 30 l'auréat dans chaque province sur les milles que recevra l'administration publique. Le ministre de l'État du budget a rendu publique la liste de ceux de Kinshasa. Un jour en Bandaka, province de l'Équateur, déléguée par le président de la République, pour représenter le gouvernement de Tchibana, l'investiture du gouvernement de l'Équateur, Bougou. Au Bougou, le ministre de l'État en charge des relations avec le Parlement, Jean-Pierre Lissanga Bougouna, ne s'est pas du tout reposé. Dans le cadre de ses attributions, le ministre de l'État s'est rendu à l'Assemblée provinciale. Le président de cette institution provinciale, Kéroube, a exposé au ministre de l'État tous les problèmes auxquels son institution fait face. Jean-Pierre Lissanga Bougouna a promis de s'impliquer pour que certains problèmes soient décontés, notamment l'arrêt des salaires. Il a saisi l'occasion de visiter le bâtiment qui applique à sa main provinciale peu avant le dernier, la réunion du conseil de sécurité. Oui, Cap-Vert, la cité supérieure, Pédacouchi, qui a formé l'élite de l'Équateur. Une séance académique avec les étudiants, qui a permis au ministre de l'État, Jean-Pierre Lissanga Bougouna, avec sa verbe oratoire de se rappeler du temps passé à l'université et du Saint-Lang. Ou par mot, l'homme d'État a demandé aux étudiants de cultiver l'unité de l'amour pour le développement de l'Équateur. Côté du gouverneur de l'Équateur, le ministre de l'État a affronché quelques lignes dans les livrets d'or de l'ISP, et un entretien avec les responsables. L'amour du score a coupé, s'était tourné. Sur les 7961 candidats testés, 38 seulement ont réussi. Ce concours de recrutement à la fonction publique s'est déroulé dans trois sites à Kinshasa, notamment l'Institut supérieur de commerce, l'Université protestante au Congo et l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe. Selon le ministre de l'État, le ministre de la Fonction publique, Michel Bongongo, ce concours s'inscrit dans le cadre de la réforme et du rajeunissement de l'administration publique. Ce programme du gouvernement bénéficie de l'avouer de la Banque mondiale en partenariat avec la Sodeico. Les lauréats seront soumis, le tout prochain jour, à des différentes formations administratives pendant deux mois, suivi de quatre mois de stage. Ce, en vue de leur permettre de maîtriser les statuts de l'agent des services publics de l'État. Le ministre de l'État a, au terme de cette cérémonie, félicité tous les lauréats rétenus dans les 26 provinces du pays. Et il tient, par ailleurs, à atteindre l'objectif du programme du gouvernement, celui d'avoir une administration publique d'élite et des jeunes évolués. À la Commission électorale nationale indépendante, le Président Korné Nanga a donné des éclaircissements sur le processus électoral au nouveau directeur pays du PNU de Marcel et Moalanté, par reportage. C'est une visite de prise de contact que le nouveau directeur PNU dans la République démocratique du Congo, M. Dominique Sam, a effectué, ce 9 février 2018, au siège de la centrale électorale de la RDC. Le représentant du PNU dans la RDC a félicité le président de la CENI, Korné Nanga-Ebelou, pour l'efficacité dont son institution a fait montre, après avoir enrôlé plus de 46 millions de Congolais, tout en les inscrivant sur les listes électorales. Dominique Sam a apprécié à juste titre l'optimisme qu'affiche le management de la CENI quant à la prise en charge des activités post-révision du fichier électoral. Le président de la CENI, Korné Nanga, tout en recevant avec enthousiasme les encouragements émanant du numéro 1 du PNUD à RDC, profiter de l'occasion pour solliciter la grande collaboration du PNUD pour la concrétisation du basket-fente qui alimente le projet d'appui au cycle électoral en République de Moïté du Congo, PASSEC. Le président de la CENI a convié le nouveau directeur PNUD dans le deuxième temps fort de la journée à la visite des locaux abritant le centre national de traitement qui venait d'acquérir des serveurs supplémentaires question d'accélérer le travail de traitement et de consolidation de données qui débouchera à la détection des doublons. C'est aux alentours de 11h45 minutes que le nouveau directeur PNUD, Dominique Sam, a renaît congé de la principale institution chargée des élections en RDC. Et sachez aussi que la population de Kindou et sensibilisées sur l'usage de la machine a voté une action du vice-président de la CENI d'Oubert Maseguéji qui leur a également parlé de la loi et du canonnier électoral Lopez-Kakouba. Le 9 février 2018, au circuit SNCC de Kindou, le vice-président de la CENI, Norbert Maseguézi Katintima, a procédé à la démonstration de la machine à voter. En présence du gouverneur de Provence, Maître Wikengue Roussimi Jérôme et des autres personnalités ainsi que des forces vives de Kindou. Le vice-président a signifié à l'auditoire que la machine à voter réduit les coûts des élections et les temps de compilation. Norbert Maseguézi Katintima a indiqué qu'est le bulletin jaune. C'est pour l'initialisation de la machine. Le vert, c'est le début du vote et le rouge indique la clôture du vote. Comme partout d'ailleurs, le vice-président a expliqué les dates du calendrier électoral ainsi que ses contraintes. dans peu de temps, vous arrivez à effectuer tout à suffrage, tout à vote. C'est vraiment extraordinaire l'exercice de cette machine à voter et nous considérons au moins que c'est comme une imprimante-là. Les gens pensaient qu'avec la machine d'élection, il y aura tricherie, il y aura collaboration, il y aura... Les gens vont tricher, mais c'est le contraire de ce que nous venons de voir. On nous montre facilement, d'ailleurs, ça nous apprend un peu de temps. Vous pouvez élire les trois candidats. Président, député provincial et député national. Nous venons d'être édifiés par l'exposé de son excellence le vice-président de la CENI. Ça vient de nous édifier. Nous comprenons que la machine électorale ce n'est pas la machine qui va élire, mais la machine va faciliter. À Premayema, Cap vers le Nord-Kivu, où s'est poursuivre la campagne de sensibilisation de la CENI sur le calendrier électoral, la loi électorale et les avantages de la machine à voter. Et dans ce même registre, le directeur de cabinet du chef de l'État en séjour de travail dans le Sud-Kivu a parlé avec des cadres et des militants de la majorité présidentielle sur des questions politiques et électorales de l'heure. ... 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